Youtube ! Youtube ! On est là. On est là. J'ai disparu ? Moi je te vois. C'est bon, je suis arrivé. Excusez-moi. Oh la frayeur. Tout le monde est là ce soir, nous avons évidemment notre magicienne, princesse, notre diplomate en chef est de retour, et il a évidemment des outils de diplomatie à la hauteur de son talent. Une énorme masse ! Nous avons évidemment l'architecte en chef, Monsieur Mann, qui était en train de surveiller si des modifications étaient apportées à la base en son absence. Heureusement, rien de tout ça. On ne pratique pas ça ici, évidemment. Notre éclaireur expert en démolition, Malphys, que j'ai vu passer, il a toujours son cosplay. Évidemment, Monsieur Spwick, notre assurance vie, celui qui fait que tout ça aboutit généralement à un résultat positif. C'est l'homme qui t'entend. Du coup, je vais aller faire mon casque et on va aller visiter la zone de fonte parce que Monsieur Mann m'a dit que... Alors oui, il y a eu du farm en off, beaucoup de farms, du coup, on a le stuff de carapace. Donc ça ne veut pas dire, rassurez-vous, qu'on va mourir moins vite. Mais on n'aura pas d'excuses. Voilà. Eh les gens ! Mettez-moi ce marteau ! Regardez ça, eh ! Je ne l'ai pas vu, moi ! Ne l'utilise pas dans la base parce que tu vas te faire taper. Parce que tu permutes deux trophées de chasse et là, c'est la catastrophe. Alors, t'imagines bien que si tu commences à faire des trous partout... Non, mais c'est des mises à jour. Comme il n'y a pas eu de mise à jour cette fois, après, ça devrait aller. C'est vrai, c'est vrai. C'était la mise à jour. Alors, ça donne quoi, ce casque ? Donc, ça veut dire que Monsieur Mann n'a pas vu la planche qui a tombé ? Non, 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 ça, il l'a pas vu. Bah, du coup, tu vas avoir le même casque que moi ? Il va me manquer des carapaces, bizarrement, avec tout ce qu'on a tué. Il en manque un petit peu, quand même. Bah, il me semblait qu'on en avait buté pas mal, là, dernière. Ouais, on en a buté quelques-uns. Moi, j'ai rien fait comme stuff, donc j'espère que... Ah, bah, du coup, j'améliore pas, alors. Tu vas-y, vas-y, c'est pas grave, je vois. Il reste une épée niveau 1 dans... Moi, j'ai pas amélioré, c'est vrai. Et si quelqu'un veut mon épée à deux mains, j'en ai une... J'en ai une... Ah non, elle est... Coucou le gabard, comment ça va ? C'est un petit pic percutant, le truc. On aura plus la classe en mourant, je pense, hein. C'est assez rigolo d'utiliser sur les autres. Oh, c'est une arbalète géante ! C'est un scorpion, c'est même plus une arbalète ! Ouais, l'arbalète, apparemment, elle fait des dégâts de fou, hein. Ça fait des dégâts, mais c'est assez lent à utiliser. À ce point-là ? C'est fait des dégâts à fou, quoi. Alors, tu vas voir les dégâts qu'elle fait, Princesse. T'arrives, t'es dans la mêlée en train de taper, là, t'as tous les monstres qui disparaissent. Tu fais, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un bug ? Pas du tout ! C'est juste Princesse qui diplomate. On a vu que certains monstres résistaient, quand même, au feu et tout. Ouais, mais ils résistent pas longtemps ! Ils résisteraient pas à bord d'autres. Ah, il y a quelqu'un qui m'a donné ça, qu'est-ce que c'est ? Half machin, là. C'est à Malthis, je crois. Ah ouais ! Je l'utiliserai pas, si quelqu'un veut faire m'émuse avec... Monsieur Malthis... J'ai mon épée... Monsieur Squeak, souhaitez-vous avoir ce tournubrochette géant ? C'est gentil, mais ça a deux mains. Ça pose un léger problème de bouclier. Genre mortel. Bah tiens Malthis, je te le redonne, hein. Je te redonne, t'as un... Mon outil, là, de... Ouh là ! J'ai déjà l'épée que je teste périodiquement. La barlette... On me met l'arbalète, n'est pas simple à prendre en main, mais vraiment OP. Ouais, ouais, elle a déjà rien que sur les indicateurs de dégâts, elle fait peur. Alors, Monsieur Man a dit qu'il avait fait un aménagement pour la fonte... Euh... De lecteurs. J'ai très peur. Allons voir. C'est sensé... C'est pas dans mes habitudes de faire des choses déraisonnables. Ouais, 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 c'est pas dans mes habitudes de faire... Pour l'instant, ça va. J'ai une toute petite partie de lille, qu'est-ce que tu veux que je fasse de... C'est vrai qu'il y a des pas grands glis, là. Evidemment. Bon, là, évidemment, ça ne fonctionne pas, donc c'est pas très très dangereux, mais... Et donc, le marbre résiste... Ah oui, tu les as mis dans... La vache, tu les as mis dans des cages ? Ouais, comme ça, la radiation reste à l'intérieur, ça évite que ça pète l'escalier. Ah, d'accord. On a vraiment fait une cage de Faraday. Et on a accès en haut pour... Evidemment. T'es cinglé. Tu le sais, t'es cinglé. C'est très modeste, enfin. Ouais, ouais, c'est très modeste. Et je me suis calmé, hein. Ah bah... J'ai très... J'ai très peur de ce qu'on va trouver dans la nouvelle zone. C'est énorme. Très stylé. Ouais. On est tout bon ? Je crois qu'on est pas mal, hein. On est... À chaque fois qu'on court, on traîne des plumes, hein. C'est vrai. Alors, Arthur, petite info, si tu t'es fait faire la cape... La cape anti-chute, pense à l'enlever quand il y a le RER qui passe, hein. Pourquoi ? Bah... Bah tu verras... Bah tu verras... Garde-la, quand tu rencontreras, mais tu verras l'effet notable. On peut dire ça, hein. Donc j'ai appris, hein, que pour info, ça doublait les dégâts. Bon, ok, je vais chercher ma cape de loup et je vais la garder, hein. Euh... Oui. C'est uniquement les dégâts de feu, hein, qui... Bon, je vais peut-être quand même juste faire la hache à une main. Bah du coup, c'est nécessaire ou c'est juste joli ? Je pense que... Alors, dans le cas de figure présent ici, je pense que c'est utile. Parce que le... En fait, le... La fonderie... Enfin, la fonderie, la raffineuse avec tir, fait réellement beaucoup de dégâts. J'arrive plus à accéder au coffre, c'est normal. Oh... Une des cinq ? Euh, j'ai des flèches... Oui, c'est bon, j'ai tout. Ah... Moi non plus. T'as raison. Ah, ça y est, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu pour moi. Ouais, sur certains coffres, c'est bon, ça fonctionne. C'est surtout sur les coffres qui sont près des portos. Non, non, bah là, c'était les autres aussi. On était dans l'entrepôt, là. On a le pouvoir de la non-latance. Il faut ça... Bon, attends, je vais aller chercher le buff de repos à fond, quand même. Coucou sourine, comment tu vas ? C'est mieux où il fait jour ? Bonne question. De faire un visage, je crois. On va se retrouver dans une cave. Oui, je pense pas que c'est de grande... Mais effectivement, c'est une bonne idée. C'est reposé. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Je lui fais jour, du coup ? On sait pas. On sait pas trop. Je vois le soleil. Je crois qu'il fait jour. Ouais, ouais. Il a l'air de faire jour, en fait. Mais jour, bientôt la nuit ? Aucune idée. Bonne question. Très bonne question. Salut Jayzombie. Salut Karim. Vous voulez qu'éventuellement, on passe la nuit habituellement ? Bah, pour ça, il faudrait qu'il passe nuit, c'est ça le souci. Je crois que le jour se lève, en fait. Le jour se lève, en fait. Le jour se lève à peine ? Ah bon, très bien. Bah, nickel est-ce. On y va, hein ? Pensez à vos buffs en forme. Ouais, c'est fait. En forme de quoi ? En forme de quoi ? Ça se demande. En forme de oui. Voilà, c'est en forme de on veut pas mourir, quoi. Ça se trouve, le boss, vous voyez, il est dans une piste de bobsleigh. Vous voyez, pour qu'on puisse le taper quand on est en water et tout ça. Vous savez, vous êtes déjà tous partis. Oui, ça y est. On est prêts pour la baston. On est prêts pour la baston. Attends, vous êtes sûr que c'est 1, le portail de la ref ? Oh non, moi je suis bête membre. Ce tombeau sera votre tombeau. Moi, je crois que c'était pas le numéro 2. Mais vous avez aménagé un truc avec des fuites bières. Non, c'était bien 1. C'était le numéro 1. Eh bien 1, c'était bien lui. Ça, le Jack a confiance. Pourquoi vous êtes revenus ? Non, c'est brume 1, pas 1 tout court. C'est 1 tout court. Non, c'est 1. C'est 1 tout court. Sauf que le décor a changé. Vous voyez pas, vous avez bougé. Ah, mais parce qu'il a construit des trucs ou qu'il l'a bougé, ouais. On a découvert... J'ai rien construit du tout. Ah ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça me plaît. Il y en est où là ? Il y avait une planche sur ces bières. Il a bien construit. Non, j'ai rien construit. Mais non, il y a un petit aménagement... J'ai eu peur en mon temps. Question idiote, quelqu'un a appris de couvrir la porte ? Non. Pas du tout. C'était la clé machin bidule. Je vais chercher ça. Je suppose de l'ouvrir tout court. Oui, mais je vais te dire non. Nous avons brisé la clé. Je vais chercher ça. Mais nous, on l'a réparée. Parce que c'est vrai que nous, nos spécialités, vous voyez, c'est pas de détruire. Enfin... Ah bon ? Mais c'est de réparer... C'est de réparer les choses, voilà. Mais c'est souvent dans la gueule. C'est ça. Exactement. Méfiez-vous, parce qu'imaginez qu'au moment où on ouvre, le boss sort. Ou une connerie comme ça. Donc, buffez-vous avant de rentrer. Ce qui fait des dégâts de feu, c'est pour un ami. Prenez... On sait pas. Ouais, on sait pas. J'aurais peut-être dû prendre aussi la potion de poison si c'est un insecte. Je sens bien la blague. Ah ouais. Non, ça j'ai pas tu. Ouais, j'ai pas pensé. J'ai oublié. De quoi ? Prendre des potions anti-poison, anti-feu... Ouais. Enfin, toutes les poissons anti-tout, quoi. Poison, si c'est une espèce d'insecte, je pense qu'il y aura... J'ai pris une lignée STAM, moi. Vu la thématique du biome, poison, ça me paraîtrait pas délirant. Et moi, j'ai pris feu au cas où. T'as pris feu carrément, comme ça ? Bah, vu qu'on a le RER qui nous balance des bouts de feu dans la gueule... Moi, j'ai pas envie de cramer... En plus, on a découvert qu'il y avait un petit event qui nous envoie des RER sur la tronche. Ah, y'a un event ? C'est un event de nuit, non ? Ça s'appelle What's Up Jal. Ok, bah deux secondes, je reviens, je fais juste un aller-retour à la base. Ah, et ils attaquent la base ? On n'a pas eu sur la base, on espère. Non, je pense qu'ils n'apparaissent que dans... Que dans les Mislambes ? Que dans le Mislambes. Oh, ça serait pute, t'imagines toi, t'es dans ta base tranquille et là, y'a un RER qui déboule. Boulle de feu dans les cochons. Bon, bulle de feu dans la base, je pense que ça fait mal. Et on aurait des poules de feu. T'imagines toi, tous les trophées de chasse qui seraient déplacés suite à cette attaque ? Monsieur Man est en train de souffler dans des sacs pour s'en mettre. Oui, oui, oui. Pauvre Monsieur Man. Non. Les mises à jour sont déjà contre lui. Alors, poison... Princesse, c'est toi qui a la clé pour information. Princesse, elle est buggée, je crois. Ouais, elle est buggée. Princesse, elle nous entend pas parce qu'en fait, quand elle coupe, elle coupe l'entrée et la sortie. Du coup, elle nous entend plus. Là, elle s'est juste coupé le sifflet. Là, elle nous entend. Heureux, pardon. Qu'est-ce qui se passe ? On disait tu as la clé. On expliquait le plan pour tuer la chose. J'ai la clé. Oui, on a expliqué la strat. De toute façon, t'as écouté. Naturellement, elle a rien écouté. J'ai rien écouté du tout. Bon, c'est pas grave, tu suis le mouvement. D'accord. De toute façon, moi, j'aurais juste à taper, quoi. Ah, et Kern précise, sans compter la nouvelle option qui permet de brûler tout ce qui est en bois. Ça tombe bien, la base n'est pas en bois. Et 3, 2, 1... Viens t'en bois ! C'est bon. Vas-y. Et 3, 2, 1... J'ai pas dit ! Ouais, dans le douche, on va prendre les propos d'entrée de l'autre. Ouais, moi, je me suis buffé avant. On se parait dans le Fallout, quoi. Rocher la grotte ! Groupir, groupir. Ça pue. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Tout le monde. Ouiiii. On a tous les mâches. Ah oui, ok, d'accord. Si t'as des l'infestés. On a pas le vent dans le dos, on se fait quand même. Ok, on a personne en face, j'entends beaucoup de bruit. Oh, la vache. On dirait les mines de la Moria. Oh, c'est beau ! Ouais, j'ai l'impression qu'on a de la place. Ouais. Est-ce que c'est vraiment rassurant ? J'sais pas. On peut monter. Attends. Y'a du monde en haut. Y'a du monde en haut. Y'a du monde en haut. Restez stack, les gens. Restez stackés. Je reste avec Monsieur Squeak. Je reste avec la zone de destruction. Ouais. J'ai une barre de vie. La reine veut tout. J'ai une barre de vie. Ouais, mais où elle est ? Elle est où ? Là-haut. Sur les passerelles. Sur les passerelles. Mais... Ah bah... Pas ce propos. Ah oui, d'accord. Oh putain, la vache ! Oh, la bestiole ! Alors... Euh... Attention, cette touche. Pour Gork et Mork ! Paston ! Pour la horde ! Derrière nous ! On va dans notre gueule ? Je ne sais pas, s'il vous plaît, madame ? Oh ! Elle est moche. Alors... Elle est où ? Monsieur Man, j'arrive. Tout bon, tout bon. C'est... C'est... Elle est où ? Elle est passée. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle s'est barrée ? Ah d'accord. Ouais, c'est ce qu'il y a. Bonjour madame. Mourez ! Boum ! Votre maximum. Oh, elle crève bas, quoi ! Oh oui ! Oh, on a un petit peu de vie. Pas trop de taper. Elle fait un drôle de bruit. Elle fait un bruit d'aspirateur. Ça a du mal pas beaucoup de dégâts, là. Bah, elle est sur... Même sur son petit dos. Ah ! Une heure ! Une heure ! C'est mort. Voilà, elle met un poison. On revient dans un poison. Ah ! Elle a disparu. Ah bon, elle est pas allée très très loin. Vous allez voir où ? Non, c'est bon l'air de lui s'en dire. Ok. Non ! Sur moi ! Mais t'es où ? Non, non, c'est... La reine était derrière moi, dans les trois lieux. Remontez là, parce qu'elle est tapée dans la descente. Je le sens pas, moi. J'étais en train de la tourner pour le descendre. Yé ! Ben ! On voit rien. Ouais. Ok. Il nous reste une minute quarante-quatre. Elle fait... Oh putain ! Ouais. Soit à peu près à la moitié. Et on est à peu près à la moitié. Je l'occupe des petites merdes, là, qui se balade. On l'aide du spawn, oui. Ça, ça spawn du coup. Endu, endu. Ouais. Et c'est bon. C'est bon. Je m'occupe des... Des seekers qui traînent, là. C'est des ouvriers. Non. Non. Elle est tout de suite, c'est très bon, c'est-à-dire. Là, il a disparu. Ok. Elle a pris une heure sur moi. Il y a des voies, oui. Ok, c'est ok. Ok. Ça, c'est des ouvriers. Très bien. Elle arrive. Je reviens. Ouais ! Wouhou ! Non, mais c'est compliqué, quoi. Ça, je suis assez bruit. 30 secondes de bœuf. Oh la vache, comment elle nous fait voler ! Bouclier ! On va cracher ou pas ? Oui ! Oh, attention, il y a un ad. Salut, Driss Dean. Merci beaucoup pour cette place pour moi d'abonnement. Un grand merci à toi. Ah, d'accord. Elle se met dans le sol. Elle est là-bas. Ouais, je l'ai vu au fond, là. Elle est en bas. 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 Quelqu'un a un bœuf qui lui reste ? Non. Elle est en bas. Elle est en bas. Sur Jack. Merci. Je suis mort. On avait assez tout seul avec elle. Mais non, je ne sais même pas comment je suis mort. J'ai pris très cher. Aïe. Aïe. C'est un peu le bordel. C'est complètement le bordel. C'est brouillon. Je pense que je suis dans l'obdo. C'est moins galère que le boss de la plaine. Oui. C'est quand même bien galère. Il y a Glut à côté, c'est de la blague. Oh, je ne pense pas. Je ne trouve pas quelqu'un avec ton centre là. Aïe. Et du coup, il faisait des dégâts de feu ou pas le boss ? Non, poison physique. Ok. Apparemment. Est-ce qu'on fait un essai d'attendre Jack pour aller finir ? Ouais, il peut, ouais. S'il peut arriver. Je suis en chemin. Oui, c'est ça. Attention, c'est quand j'ai du poison. Ah, c'est du poison ? Ouais, mais c'est occasionnel. Ça, c'est Arturk. Oui, oui, je défonce les petits tout autour de là où il y a le cadavre de Jack. Ouais, ouais, je suis mort en... Alors, j'ai dû prendre un coup, mais la ville est descendue méga vite quand même. Il y a Monsieur Split qui est en train de la dompter. On va pouvoir la ramener au cœur. Merci Fanch pour ton prime. Je suis en train d'arriver. C'est moi qui pète le décor, c'est pas la reine. Elle va nous penser dessus. Le Jack a un broussant de bonne masse. J'ai un bonne masse. Oh, c'est bon, là il est encore actif. Ah, yes. Jack est revenu. Attention, je suis tout nu. Ok, mais on peut la finir du coup ? Attendez, qu'il revienne quand même. Pas de vue. Qu'il le montre... Jack. Allez, au revoir. Ah, on va faire un petit peu. Ok, j'en ai pas. Pas de vue. Aïe. On va faire un peu. Oula, elle est entre 30 chers. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Oh, Majestic Carapace. Voilà, sale bête. Bon, elle a peine vue. Avec la brume... Trophée de la reine. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Carapace majestueuse. Elle en a assez vue. On a récupéré juste un trophée sur elle ? Attends, je te passe ce que j'ai. J'étais très bien. J'étais très bien. J'étais très bien. Carapace qui permet de faire... Presse artisanale. Carapace majestueuse. On a récupéré un craft. Un établi. Nat, t'es où ? Alors, il y a quelque chose d'intéressant. J'y arrive. J'y arrive. J'y arrive. J'y arrive. Et en solo, ça doit être Rock'n'Roll ? Tiens, Nat, prends ça. Et ça aussi. Ça, c'est bon, j'ai eu. Ah, d'accord. Oui, c'est pas 5. C'est pas 10. C'est pas 10. Ce qui est rassurant, c'est que l'arène, l'endroit où on combat, a l'air quand même assez praticable. Le siège de l'essai. En solo, c'est un calvaire. Mais le biome est déjà un calvaire en soi. Je le trouve assez raté, moi, le biome, en fait. Le biome est assez pénible. C'est-à-dire que les ennemis sont fun, mais les mécaniques de déplacement dans le biome font que c'est pas fun du tout, en fait. Ouais, c'est une vraie biome. C'est tout petit, là, presque. On va y tester ça. Un nouvel établi ! Mais Monsieur Man, c'est de la déco, ça se trouve. Il y a quelque chose à faire ici, non ? C'est pour la ré-invoquer, ça. On respawn une raie. À quoi ? Siège de l'essai. Si on le déduit de la forme du truc, j'irais un trophée de... Ouais, des trophées de soldiers, ouais. Surtout qu'on en a un petit peu, vu le temps qu'on a passé ici. Ouais, je trouve que je crois que ce soit des fragments. Il y avait quelque chose vers le bas ? On est allé en bas ou pas ? Parce que je vois en bas, il y a des lumières. C'est l'entrée. C'est l'entrée. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs. Attention, je n'avais plus bonne masse. Il faut, je dis. Ah, tiens. Quelqu'un qui va me dire bonjour. Croix. Croix. Oh, Jack, c'est le moment de sortir ta merveilleuse voix. Ah, oui. Ah, il y a du lor. J'arrive. Mais est-ce que... Vous avez vu l'entrée, là ? Attendez. Je reviens. Juste un truc comme ça pour voir. Imaginons que vous jouez magicien. Vous faites popper le boss, vous vous calez là, il ne peut pas vous atteindre. Quoi qu'il tape peut-être à travers les murs. Il détruit les murs. Il détruit les murs. Je pense pas qu'il détruit les murs de l'arène. Ah, si, j'ai vu des dégâts sur... Ah, t'as vu des dégâts. Ah, t'as vu des dégâts. Ah, d'accord. Moi, j'endommageais les murs de l'arène aussi. Ah, j'ai une ou deux histoires à vous raconter. Alors, laisse-moi... Minelin, laisse-moi raconter ça. Bon combat. Mon frère et moi ferons bonne chair de cette offrande. Cependant, vous avez encore affaire. Dans les terres de cendres, de sombres nuages obscurcissent le ciel. Et le roi se meurt sur son lit de braise. Jusqu'ici, vous luttiez simplement. À présent, il faut vous préparer à la guerre. Euh... C'est-à-dire que moi, j'avais quand même l'impression qu'on luttait pas mal fort, tu vois. Et là, la guerre... Voilà. Bah écoute... Écoute, mon pote. Ça promet. En gros, on va se faire péter le fion encore plus fort que là, quoi. Aïe, 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 aïe. Bah déjà, dis-toi que si jamais tu sautes dans un truc, là, pour le coup, la lave, ça te one-shot, à mon avis. Bah oui, Ashland, on se doute bien. Et puis le trailer était un peu équivoque, quoi. C'est ça. Et là, des gros trucs vénères. Insectes, insectes ! Magmazar et autres. Hum... Bon, bah... Trois groupes de deux et on repart en explot. Ouais. On va déjà faire la table, je pense. Ouais, on va aller voir ça. On va aller voir ce qui te permet de produire. Il faut aller poser le trophée aussi. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ne brûlons pas les étapes. Surtout qu'elle va nous donner un nouveau pouvoir. Oh putain, le nouveau pouvoir, il va être tellement bien. T'imagines, toi, si c'est un pouvoir qui te permet, par exemple, de faire des rotations de parquet en un clic ? Ça serait incroyable, hein. Un jetpack ! Ça serait un pouvoir pour moi, ça. Salut Habichello, comment ça va ? Qui c'est qui le met, du coup ? Ouais, c'est Monsieur Man, hein. Je pense qu'on va le mettre dans la salle de craft, pour voir la tête qu'il a. Ah, parce que tout le monde est parti au spawn. Oh, plaque en céramique, nouvelle recette. C'est quoi en faire ? Oh ! Un truc rigolo. Une presse artisanale. What the fuck ? Rendez-vous au spawn, hein, les copains. Ouais. Qu'est-ce que ça a débloqué ? J'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce que ça a débloqué ? J'ai pas fait gaffe. Un dracar. Regarde dans les buildings de... On a débloqué un nouveau bateau. Ah bah voilà. Ressort mécanique, un mystère mystère mystère, conçu par les Dvergues, et utilisé pour construire des pièges. Ouais, on l'avait déjà, ça. D'accord. Parce que là, on a récupéré un nouveau dracar. Attends, je regarde. Essaye de le construire dans la pièce, là. Il est dans Diver. Euh... Un Carve. Il y a autre chose, non ? Il y a un Carve. En fait, on a récupéré un nouveau truc. Il y avait autre chose avec. Table de fabrication. Mais j'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Ah non. J'ai cru rêver, j'ai cru voir un dracar, mais pas du tout. Et si, il y a un dracar. Bah oui. J'ai pas rêvé. Il est avant les autres bateaux. D'accord, ils l'ont mis avant. Et en plus, on a tous les compos. Bon, on va au spawn voir le trophée quand même. C'est pas comme si on vous attendait. Ouais. Oui, bien. Ah non. C'est ici, il y a d'autres trucs qu'on peut faire. On va avoir un nouveau bateau ! Ouais. Il y a deux dracar. J'en avais vu... Bah j'avais vu moi celui de... Le premier. Ensuite, il y a celui en... Bah avec du fer. Le spawn, faut pas passer par le hub pour y aller, Jack. Merde, putain. A chaque fois, je me fais avoir. Sérieusement ? Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux coups ? Mais... C'est trop. Mais que... Que de quoi ? Aïe ! Petit salaud ! Vous vous faites taper par qui ? Les Grigolins. Les spawns ! Un autre truc... Grigolo. Désolé, j'ai pas apprécié leur... Leur venu. Pourtant, il n'y a pas d'event. J'ai sorti le... Quand je tombe. Je me pousse à mon cul. Oh mais il y a une nouvelle pierre ! Bah oui ! Mais non ! Mais si ! Mais non ! Incroyable ! Tiens ! C'est là ? Ouais, crochet de trophée. Voilà... La taille de la tête. Allons-y. J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Installez-vous ! Je vais tester un truc et je suis là dans une seconde. Très bien. Hop ! Ça commence à ressembler à une brocante, à un vide grenier, cet endroit. Hop, je suis là ! Qu'ils avaient pas trop prévu d'en avoir autant, à la base. Parce qu'au début, elles sont super éloignées les unes des autres. Ouais, ça sera bien. Ils vont serrer, hein. Je sais pas s'ils ont prévu d'en faire d'autres, hein. Tout le monde est là, hein ? J'ai pas eu les trophées, juste pour le voir. Ah ! Tiens, je te le donne. Oh la vache. Ouais. Ah, le prince tyrannie dit prendre de la place, hein. Ça va être discret dans l'entrée. Ah tiens, vas-y, pose-le, Franck... Monsieur Man. Posez, posez-le. On a un jeu là. Oh ! Oh ! Oh, il est beau, il est beau ! Ça fait quoi, ça fait quoi, son pouvoir ? Extraction de... Extraction de... Regénération de hit. Oh, c'est pour moi. Oh oui, merci, c'est pour moi ! Extraction de minerai, en plus. Il y a un mazdos. Bah moi, je vais prendre un mazdos aussi. On va partir en voyage. Je vais prendre plutôt un modder. Et... C'est quoi les décisions du coup ? Oui. Euh... Monsieur Man, vous avez dit qu'il y avait un craft à aller voir ? Ouais. Euh... Ok, let's go. Attendez, où est-ce que je l'ai planté ? On a combien de modders, là ? J'en ai un, moi. Il en faudrait un par équipe. Et on prend de quoi faire des portails. Je répète... On va d'abord faire les bateaux, je pense. Oui, oui. Les bateaux, les portaux, tout ce qu'il faut. Ah merde, mais je peux pas prendre de... J'ai un bassif, je suis mort aussi. Pareil. Et qu'est-ce qu'on fait comme équipe, du coup ? Vous voulez pas voir là où je suis, d'abord ? T'es flashy ? T'es où, euh... T'es où aussi, Monsieur Man ? Il est haut ? Regarde là... J'ai écouté du hub. Regarde Jack, là. Mais vous devriez voir assez facilement, je pense, sinon... Par là. T'es rien. Oh ? Bonne de nuit. WTF ? Oui. Ça sent le bouclier d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que t'as posé ? Qui fait ça ? J'ai regardé à l'écran ce qu'on avait. Après, c'est peut-être un peu flippant qu'on nous fait un truc pareil. Oh la la. Ah, ça sent la pluie de lave. Mais c'est clair à quoi ? Ok. Ah, il y a Luguin. Luguin va nous expliquer. Cela devrait vous protéger de ce que vous réserve les cieux. Putain de merde. Ah bah laisse tomber. Tu sais, quand on a affronté l'arène à plusieurs reprises, on avait un bouclier qui popait quand elle se barrait. C'est différent ça. Les princesses qui nous le mettaient. C'est pour ça qu'elle disait bouclier de temps en temps aussi. Ouais, tu m'entendais pas crier bouclier ! Regénération bouclier, t'as mis quoi dedans ? Ajouter des os. Des os, ouais. Ok, juste des os. Ok, impeccable. Oh, ils ont pompé le principe sur Everizing. Ça parle mal. Mais c'est pas pour nous. Ça veut dire que la base est trop grande. Ouais, sauf que dans Everizing, on passe pas 50% de son temps à se battre contre le décor. Ouais, c'est pas pour. Ouais, quoi qu'un jet, on fait mieux en jouer. Pensez à réparer, hein. Et apprendre de quoi faire les portos. Attendez, attendez, il y a autre chose avant. Ah, il y a autre chose avant ? Ah bah oui. D'ailleurs, par la faute de Jack, je m'y suis remis. Comment ça, par la faute de Jack ? Eh, dis donc, t'es majeur et vacciné, hein. Oui, mais c'est de la faute. T'es un influenceur, mon gars. Influenceur est que dalle. Tous mes viewers, ils sont plus vieux que moi. Ils sont mûrs et matures. Bon, sauf toi. Bah oui. Moi, je suis le jeune de l'équipe, je le rappelle. Ils sont pas vieux, ils sont vintage. J'en ai deux, trois qui sont quand même sacrément vintage, hein. Hein, sourine ? Le reste de papa est le fort mode et nous manque de clairfait. Euh, ouais, attends, je prends de quoi faire le portail quand même, qu'on n'arrive pas à se retrouver dans une situation qui serait, comment dirais-je, désagréable. Bon, tu vois, Melfis qui travaille de façon acharnée. Bon, moi, je répare mes trucs. T'as fait d'une bonne idée aussi. On va enfin lâcher, se fait foller à la con. Je vais quand même le garder, on sait jamais. Des équipes. Des équipes. Une seconde, une seconde. T'as fait plusieurs les bateaux ou t'en fais qu'un seul ? Euh, je commence par un déjà, parce que je suis pas sûr qu'on va faire plein, en vrai. Ah, bah comme ça, du coup, on fera une équipe de un. On va essayer de refaire deux, je pense. Faut 25. J'allais dire, mais depuis le temps, on est pas obligé de partir avec un énorme Dracar, euh... Si. Si on nous le file, j'ai dans l'idée. Après, vu la taille du truc, je pense qu'on peut partir tous avec, hein. C'est pas la taille du Dracar, en tout cas. Ça dépend quand même pas mal de la... S'il vous plaît. Attends, je cherche les... Ah, ils sont là, là. Y a pas vraiment de... de subtilité. On sait qu'on va au sud. Oui, on sait qu'on va au sud, hein. Quelqu'un a du bois pour faire un établi ? Nope. Alors moi, je suis en train d'en prendre, j'en ramène pour tout le monde, j'en prends 30. Ok, parfait. Merci. Un kit de portail dans un des petits bateaux, j'ai vérifié aussi. C'est intéressant de partir de là, du coup. De pipi. Ah ouais. De pipi. Ça va peut-être pas partir d'ici, parce que ça va être chiant à démonter tout ce bordel. Bah let's go, on part de pipi, hein. Bonus de repos, d'abord. Ouais, bonus de repos, départ, on va pour pipi. De toute façon, les coins chauds, c'est le sud. Hein, princesse ? Tu confirmes ? Les coins chauds dans l'océan, c'est là où il y a pipi. On fait des équipes de combien, du coup ? Une équipe de six. Une équipe de six, ça marche. Ah, on part tous en même temps, alors. On arrive en surnombre, viens. Tu vas comprendre. Ah mais c'est carrément le pauvre. Pensez à prendre flèche, bouffe, potion, hachland, pension anti-feu au cas où, hein. Et pourquoi c'est moi qui l'agence ? Parce que tu es délu. Euh, de la prophétie. Et pour rester qu'un. On dort pas, du coup ? C'est des manières de gosses. Est-ce qu'on a vraiment envie de dormir ? Est-ce qu'on a pas envie d'aller ouvrir notre cadeau ? Est-ce qu'on a pas envie de se faire péter le fion ? J'ai pas confiance en Jack, je dors pas à côté lui. Mais on va pas au port, du coup, Jack. Ah. Il a pas envie de cassouler ? Moi j'ai pris tout ce qu'il faut, hein. Et le modeur est prêt, hein. Moi j'suis pareil, là j'suis chaud bouillant. Euh... Ah les potions ici. Du coup c'est quoi, c'est le dodo là, c'est ça ? Ah bah non, le jour vient de se lever. Le jour vient de se lever. Ok. Euh... Let's go pipi. C'est hub, hein. Ou y'a un pipi dans le... Ouais, c'est dans le hub, ok. Ah, il y a encore des potions feu, parce que là y'en a pas... Oui j'en ai. Je peux t'en passer si tu veux. J'en ai aussi, ouais. Bah j'en prendrais juste une. Sinon on se rend compte qu'il y a vraiment besoin. On va revenir. Attention. Oh... Ashland... Pipi, c'est dans la zone rouge-blanche ? En jaune ? C'est en face du hub. En face à gauche. Ok. Ouais, c'est pas dans le hub, ça peut être délocalisé ça. Si, si. Et c'est le dernier... Oh pardon, en face du portail. Celui-là. Vous n'avez pas compris l'explication d'Adam qui a bien expliqué ? Non, désolé, c'est ma faute. Non, non, c'est moi qui suis con. À gauche du portail, ok. Qu'est-ce qu'il casse ? Deux. Je crois que l'info n'était pas pour moi, les gens. Tu prends le portail hub. Ouais. Et c'est dans le même couloir. Que les numéros ? Ah d'accord. Non, que là où tu arrives, sauf que c'est celui de gauche. Ah, je vais aller dans les couloirs de gauche après. Vous pourriez casser la figure au gobelin pour rigoler. Ouais. On est cassés avec toi dans un poireau. Par contre, ça va racler un peu au sol. C'est la toute première découverte. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, vous allez le voir, quand on va arriver, ça va faire... Ça va probablement faire... J'arrive, j'arrive. Je suis en chemin. Ah. Visiblement, on va avoir besoin de ça. Oh là là ! Oh putain la vache, comment il est grand ! Oh qu'il est beau ! Il y a des bandes d'âge. Oh. Allez. Le stockage, c'est plus grand que ça. Il est où le stockage ? Il est où ? Oh, il est là. Bon, le stockage est quand même honnête, hein. Oh putain la taille du truc ! Oh, c'est vrai qu'il a glitché comme un malprop à travers la coque. Vous croyez bien, les... Monsieur Man, plein sud ! Oh, tellement bien ! C'est dommage qu'ils aient pas mis une petite vigie. Tu peux tenir le truc. Une petite vigie en haut du masque aurait été quand même classe, hein. C'est vrai. Tu tiens les cornes, hein ? Ouais. Il y a besoin d'un mandat ? Par contre, ils tournent pas vite ! Ils tournent pas vite du tout ! Oh là, ouais, ça commence ! Ah non, il y a... Ça gratte un peu les... Ouais, alors euh... Je vous le confierai après, hein. Donc ferez-moi les malins. Euh... Pour l'instant, le vent est favorable. Ça ne durera sûrement pas. Tu diras. Tu diras, et je... Et je modorifie. Euh... Pardon ? Du garde modérifié ? Bah oui. Je modorifie, tu modorifies, je modorifie. Un double stockage aurait pas été du luxe, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Euh... T'as vu la taille du machin ? T'as vu la taille du machin ? T'as vu dans le vent à cap, Arthur ? Peut-être que tu... T'auras moins de brise au vent. Euh... Ça drape à la droite. Oh, on a une tortue à la gauche ! C'est pas à droite, pardon. Oh... Les rayures, c'est histoire de pas se le faire piquer quand on le garde dans les coins chauds. Ah bah c'est ça ! On a gravé nos noms dessus. Putain, la taille du bateau, ouais. Et l'avantage, c'est que si on a transporté des lox et tout ça, on a un Arthur à la mer. Un homme à la mer. Il est temps de se marrer. Mais qu'est-ce que... Mais comment tu fais ? Je te fais des bêtises, hein. Oh, les enfants, quoi. Pas capables de s'asseoir et de plus bouger le temps du trajet. Mais je voulais me mettre à l'avant. C'était à mon place qu'elle fait mal plus. Oh, les gosses. Afin d'éviter toute interruption du trafic, nous prions les passagers de... Viens vouloir garder leurs mains et leurs bras. À l'intérieur de l'attraction. Voilà. Ouais, pour transporter les montures. Ouais, c'est ce que je pensais, à transporter les loques, par exemple, qui sont quand même assez galères à ramener à la maison. On l'avait fait une fois, pas deux. Ce qui n'avait d'ailleurs servi à rien. Strictement à rien. C'était vraiment pour le plaisir de... Voilà. Il faut quand même rendre à ces heures. À ces heures, ça a quand même servi à meubler deux heures de tes lives. J'ai actionné pareil. Ouais, bon, on discutait avec les gens pendant qu'on faisait notre trajet sur nos... Deux heures de contenus créés, hein. C'est ça, des contenus, ouais. Putain, qu'est-ce qu'on pouvait dire comme merde pendant le trajet ? On ramenait des cochons d'Inde géants à la base. Oh, j'ai une anecdote qui va faire rire tout le monde. Vous savez comment on dit un cochon d'Inde en espagnol ? Oh, non. Ah, tu ne sais pas, princesse ? On dit une couille. C'est véridique, hein. C'est parce que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, il y avait une campagne de prévention pour le cancer chez les hommes. Et donc, ils utilisaient l'expression en espagnol pour parler, évidemment, d'un examen des couilles. Et donc, pendant la pub, on les voyait en train de manipuler des cochons d'Inde. Et ça faisait ce petit cri très drôle. Monsieur, s'il veut aller plus au sud, le vent est contraire. Ah, je m'occupe de vous modifier. J'ai attendu qu'on ait fait le tour. C'est bon. Voilà ! J'aime bien comment je suis installé sur mon... Je ne sais bien comment on est installé sur notre petit pupitre. Ouais, c'est un petit côté. J'aurais pas dû manger ça hier soir. Et Monsieur Man est à la même posture alors qu'il est censé avoir le gouvernail dans la main. Donc, le gouvernail ne va pas assez loin. Voilà, Monsieur les développeurs, là. Ça a mis une plombe à sortir, la mise à jour. Pourquoi on n'a pas le gouvernail dans les mains ? Vas-y ! Il est presque ! Oh non ! On a, Arthur, retomber à l'eau. Bah venez, on l'abandonne. Je le vois nager. au québec pourquoi quand vous parlez de vos enfants vous parlez de vos couilles mais du coup comment vous parlez de vos enfants c'est les gosses le problème ah non c'est bien monsieur man est musclé au bon endroit au bout du chemin il est sous ses fesses ça on le sait il casse des poquilles de noix non il n'est pas pile poil faut tendre le bras honnêtement vu la taille je pense que le banc de sable on en rit quoi il est apparu subitement suite à une vague de quoi qu'il est apparu allez je laisse la place ah oui en effet et un petit banc de sable devant ça a l'air tout à fait cool à manoeuvrer par contre 1 on sent le plaisir de monsieur man c'est donc si tu veux faire les dérapages au frein à main c'est compliqué après le dérapage au frein à main avec un bateau de bas je pense c'est compliqué un peu importe la taille si tu as une entre ah oui c'est dans battlefield vous l'avez vu ce film là parce que vous avez est ce que vous avez je me suis parmi cette puce oh putain mais qui a vu battlefield mais c'est là c'est énorme oui voilà c'est ça battleship c'était fantastique le et le cuirassé qui fait un dérapage avec l'encre non non c'est c'est mon deuxième film préféré pour le scénario et les effets spéciaux évidemment après vous me direz un film qui n'a pas d'effets spéciaux et sans intérêt non pierre des caries peut-être je sais pas salut malade il n'y a pas dans pierre des caries aussi je ne sais pas si un dérapage à l'encre dans pierre des caries une terre c'est probablement ce qu'on cherche d'accord il se passe quoi quand on arrive au bord de la carte ah bah voilà je crois qu'on a trouvé c'est explicite alors le climat l'air accueillant alors on va pas pour on va pas avoir composé de portail on va tous crever devant il ya des pics rocheux et l'ambiance est festive je répète j'ai un peu plus tard le thermomètre s'affole on est échoué j'ai un peu plus tard le thermomètre s'affole on est échoué je répète où il ya réchoué de le chez moi non pas d'accord regarde la grosse pète à gauche là bas il n'y a pas un truc dans l'eau regarde le corbeau qui est une sauce depuis son qui oui serpent de mer en vue oula arc c'est si on a vu on a vu au y'a des pierres et des pierres voilà doute qu'ils soient là pour non ils sont pas là pour enfiler des pertes il faut trouver du sol trouvant du sol non pas la caméra c'est pourquoi pas du rêve ou du jet pas bête c'est pas bête on va partir légèrement à droite on a pris une boule de feu j'ai peur de casser le bateau à force avec une boule de feu il y en a un qui est noir ouais évitons les boules de feu peut-être il ya de la terre quelque part vous voyez ici tout droit avance tout droit on va on va finir par en trouver toucher vautour ok dans surveille devant il va retourner à droite je pense parce que la gauche a l'air obstrué et je regarde si je vois de la terre pour l'instant il n'y a pas de terre ça va être la galère de manoeuvrer là dedans non mais le cauchemar on l'a eu il y a une ressource sur ce cauché là non ? oui j'ai l'impression que c'est une espèce de truc pas vrai il y a des vautours un peu partout voilà ouais j'apporte les nouvelles bon il pop sur à peu près chaque île du Michelin où on s'approche il y a des trucs là il y a des petits grumeaux il y a il y a un truc à mille des vauts par contre merci la visibilité il y a un truc à mille des vauts je dis que l'oribou le jibou ouais c'est plus compliqué je sais pas si on voit de la terre au fond le loot avant tout ouais surtout c'est ce qu'on peut pas péter carrément ce qu'il y a eu et de passer oui mais là je me suis pas sur la taille du machin c'est très mauvais ce qu'il nous arrive finalement c'est pas trop mal que le petit lacard là je pense que si on pète le bateau on est tous à moitié ouais si quelqu'un te plaît est très littéraire si on peut poser un établi quelque part pour essayer de réparer le bateau parce que le bateau est dans un état certain moi je l'aurais dû mettre dans le coffre j'ai pas de bois moi non 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 la bouge pas ce truc a une certaine latence aller dans l'eau ça me semble une mauvaise idée ouais mais il y avait de la viande de vauture elle a cuit en plus avec l'eau l'eau ne fait pas de dégâts c'est réparé merci monsieur Spwick je vais garder le truc en main attendez je vais parler à Huggy si je peux on a un petit spoil de Ken qui nous dit ne restez pas dans l'eau trop longtemps oui ça passe un peu ça a l'air de passer il est vagronome attend attend il y a de la ressource à côté là légèrement on a peut-être l'occasion de s'en occuper quand on aura le problème c'est moi j'irai sur la droite là après vous voulez que je me lise que Huggy a nous dit ouais vas-y gardez la tête froide vous avez découvert les terres de cendres la région la plus chaude du 10ème monde je ne sais pas si on passe ici en vrai tu crois qu'on passe pas ? on va faire une marche arrière on est bloqué c'est de la viande de motos je pense qu'on passe là en haut de la vague on passe c'est bon ? ouais c'est passé remontez 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 avance pas arrête toi il y a la pomme de route stop monsieur man on est arrêté défendez monsieur man à priori Drankman je crois qu'il y a des terres sur la gauche on a une gauche on a un foot sur le roi là on peut avancer tout le moins légèrement à gauche il y a un tir il y a une lumière droite comment il est censé faire ça en solo ici j'en sais rien il faut y aller avec un bateau beaucoup plus petit mon avis si on te file ce truc là ce deux en fait on utilise de la céramique pour le faire et ça dit que ça résiste à la chaleur tu veux dire que l'eau est chaude ? je pense qu'il ne peut pas venir avec un petit bateau alors à soirement on l'a déjà mis de live on a dû le réparer quand même vous nous faites un remède du Titanic ? ouais ça parle il y a pas de terre pour l'instant ouais à gauche tout monsieur man non non là à gauche c'est d'un rocher un biome sans terre quand même il faut aller à gauche là parce qu'on va être bloqué dans les rochers c'est vrai qu'il n'y a pas la place de manœuvre c'est trop bon c'est vraiment un plaisir en fait j'ai rien dit l'hémisland c'était très bien alors ce que j'espère c'est que le monde au moment de la mise à jour n'a pas planté et ce n'est pas généré avec aucune terre il y a juste les les piques ça ne serait pas drôle bah là on peut peut-être poser un établi pour réparer ouais mais autant se mettre de la marge n'hésitons pas bah avant ça tout petit peu on attend tout le prochain j'ai pu j'y lancer en solo le supplice quand il voulait tu veux mettre un établi du coup l'avance non de la vente je ne sais pas si elle posait par contre oh puis alors avec le lag je sais pas c'est que quand tu navigues le bateau est tellement beau que tu ne vois pas vraiment devant terre, terre, droit devant il y a des arbres vu sur ta gauche ah oui arbre vu, oui, exact voilà tout droit ouf ouais j'arrive on pose le portail établi portail il y a un truc dans l'eau ça va planté c'est pas le truc habitué il a l'air plus méchant celui-là ils ont plus d'une cendre ok, zou on se fait attaquer putain la vache le bordel oh la vache ils font mal princesse derrière toi peut-être plus tôt ça marche la vache merde il y a trop de bateaux ah oui en même temps il y a une étoile dégâts de feu oh dégâts de feu la gueule de ce s'appelle il est où ? il est en train de détruire le bateau dans l'eau quelqu'un veut quoi mettre un établi ? essaye c'est bon ok c'est bon il y a des trucs de partout oh la la mais c'est encore il y a un il y a un putain il y a un serpent de mer qui attaque le bateau oui gueule douce meurt il y a un il faut la malpuce allez-y viens merde merde j'arrive j'arrive à mettre un équipé putain ça serait pas une âme de gelée j'essaierais de réparer le bateau si j'ai besoin c'est bon c'est bon c'est bon c'est qu'il y a des machins si quelqu'un peut poser un un l'établi que je pose le portail tout de suite j'ai l'impression que les forcenés calcinés sont relativement fortes du coup d'épée attention il y en a d'autres qui arrivent il y a des squelettes donc je pense que la masse est encore plus charmante avec eux la peau non parce que j'ai pas de marteau ouais mais avec le nage là je suis même pas sûr d'être mais si c'est bon je tape dedans il est mort ok oh la vache il y a des vautours partout quoi il y a eu quelques loot il y a un astille pour derrière oh c'est quoi ça je vais taper le premier regarde ce ce trochet ok il est pour il est pour la grande salle merci beaucoup c'est bon c'est bon l'épée elle est hyper efficace il y a un portail qui est posé ou pas ? euh un portail un un établi que je pose le portail attention derrière toi c'est afro Arthur devant le bateau l'établi il est ok je pose le portail tout de suite les gars font dessus ces trucs parce qu'est-ce qu'on loot sur eux j'en ai dit 8 parce que le truc que t'as posé à la base on aurait dû la poser ici pour sur un avant-prendre euh je vais vous tirer dessus par des trucs 5 ou encore ? ouais portail 5 ? ok ah oui il y en a en cas de problème oui et même les petits qui ont pas d'armes ils te lancent des attaquettes non mais là il y a vraiment rien des genres de molotov il va lancer des molotov il va falloir qu'on fasse des potions anti-feu je pense oui ok c'est bon qu'est-ce qu'il dit lui ? il n'y a pas grand chose à manger par ici des crânes vides putrifiés par les flammes à peine la trace d'un souvenir très bien ok je crois que la zone est on est plus reposés il faudrait qu'on aille se reposer je propose vous avez découvert les terres de sang de la région la plus chaude du 10e monde ici l'eau boue s'enchauderont et tout s'embrase à la moindre étincelle faites attention à vous on avait plus ou moins saisi l'idée j'ai eu un oeuf de retour ce truc là en fait est une caverne ici le bois est un matériau de construction aussi oh attention derrière on a des squelettes qui arrivent eux pourquoi il y a un stum par terre c'est quoi ? oh là il y a des flancs de feu ? oui c'est un ça fait une boule de feu contre lui oh d'accord ok j'ai compris mon ami ah une boule de feu c'était qui ça ? c'était princesse ? c'était un plan je vous ai mis un bouclier derrière toi monsieur squeak ça lag oh putain le bordel on arrive pas à aller pareil ouais ça lag de façon euh certaine est-ce que je peux proposer qu'on trappe des armes de glace ? il y a des pouvoirs avec une épée à deux mots ouais j'ai plus de l'endu est-ce que j'ai un bâton de glace moi ou quoi ? on peut en faire je sais pas si on s'est capté nous ça fait bien alors les squelettes avec des grosses épées ils sont super tanky hein oui oh ça par contre ça leur plaît toi ? le portail a pris un peu ouais je répare en fait y'a pas de rentrer à fait ok par contre on a du lag hein je pense qu'il faut qu'on ramène la structure que le portman a posé à la base d'ici et ben tu peux aller chercher si tu veux et je crois pas qu'il y a besoin de trucs particuliers pour euh de façon portée mais c'est quoi ce temps-là ? ouais je confirme qu'il y a une grotte à côté est-ce qu'il faut des matériaux ? si j'crois qu'il faut des métaux pour le faire en fait allons chercher notre repos pendant qu'il y a personne il y a personne il y a personne non ça croit permanent sur les purges ces saletés reviens par là toi reviens gamin ça va la hache de cristal leur fait bien bobos arbre calciné je commence à récolter attention attention est-ce que c'est une nouvelle ressource ? oui oh la merde je vois même pas l'arbre ah elle est en train de casser le portail du cendre bois on a de la visite euh on a de la visite lui c'est quoi ? on l'a vu dans le trailer ce truc on l'a vu dans le trailer ce truc oh putain ça passe pas on l'a vu on l'a vu un genre de skull ranger mais bon oh la vache il se trappe comme une bourrine sévère il m'a mis à 27 points de vie en deux coups donc vous êtes pas ouf vous êtes pas ouf ? putain qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est un morgun c'est un morgun alors pour moi c'était une... c'était... oh 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 c'est un morgun oh la la il a pété le... il a pété le... il m'a one shot oh non le portail quelqu'un encore ? j'suis mort aussi bonne masse j'ai un bonne masse de près vas-y vas-y bon pire salut mon quitte banane on s'est fait défoncer les gens oh putain c'est clair mais oui c'est clair c'était quoi le truc ? vous avez eu le temps de voir son nom ? Morgan aïe 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 et le portail a été détruit j'ai vu par contre ça c'est les... ça c'est les ennuis ça il va pas rester grand chose en fait parce que... j'ai récupéré euh... tout les... tout le truc du portail je peux le reposer yes je le repose c'est quelqu'un qui est ennuis ? bah même toi t'as envie parce que je veux pas vous paniquer mais je rappelle que le bateau est sur place bon monsieur man j'ai rangé le générateur dans le tchac quoi voilà il a explosé vous avez réussi à l'avoir ? ouais ouais comment on s'est fait défoncer c'est qu'il y a déjà de nouveaux ennemis qui arrivent ouais on... il est reposé on arrive vite 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 qu'il y a de quoi refaire le portail ? euh je rappelle il fait nuit bah oui c'est peut-être pour ça aussi repasser tous le portail merde c'est pas là faut le reconstruire c'est 5 donc bienvenue dans les Ashlands putain la purge oh putain le bordel il y a déjà un truc qui attaque le portail aïe je commence à croire que ce jeu n'est plus du tout prévu pour être jouable en solo oui qui est con vu qu'il lag euh... ah oui c'est portail 5 vite 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 ce serait bien que ma vie remonte par contre pendant que j'arrive parce que j'ai 25 points de vie là si j'y arrive je pense que je vais exploser en arrivant il y a pas d'établis je peux pas réparer le bateau ok il a dû se faire péter ah j'ai le bois pour l'établi je le... j'ai fait l'établi euh attends je crois que je peux en faire un aussi merde non ferme ça revenir au jeu mais non mais putain tu fais chier steam je crois qu'il y a la petite saloperie où est mon casque ? oh il a une étoile en fait le forcené machin oui 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 il y a pas un matin oui mais lui aussi il en a une d'étoiles euh... pourquoi j'ai pas mon casque ? merde j'ai... j'ai récupéré des trucs non ? ok bah voilà j'ai pris à 75% de ma vie oh non attention on met les accords c'est à feu ok ouais mais là on peut pas parer là ah bah non il y a trop de lag putez moi ce crevard oh la ah bah super j'ai trop de tours sur le rabais ah bah super j'ai trop de tours sur le rabais oui artur 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 c'est bon tu dois les avoir sur moi mais mais bon tu l'as pas eu mais tu... si parfait mais euh... ça s'arrête jamais oui ça a l'air de se prenant ouais est-ce qu'il y aurait pas un spawner à côté qu'il faudrait aller détruire ? j'ai vu que c'est pas tout cas le même bestiol donc je vois pas du bomb c'est peut-être juste qu'il fait nuit hein ouais c'est peut-être juste qu'il fait nuit il faudrait qu'on passe le portail en fait ils vont pas le détruire je pense j'arrive pour aider Arthur j'ai plus de stam oh putain moi non plus c'est pas tout de temps recule 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 Arthur les attire quoi ? ouais ils explosent en en crevant en fait ça se trouve c'est ça qui fait masse de dégâts Je pense aussi, ouais. Je vous propose qu'on se mette dans le... Eh bah il fait jour. Ah ça y est, il fait jour. Recule Arthur. Reviens, reviens vers nous. Reviens vers tout le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Vite, 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 vite. Ils sont repartis. Vous approchez pas. Restez stackés ici. Faudrait qu'on aille chercher nos buffs de repos. Oui. Je crois qu'il y a personne. On peut y aller. Vite, 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 vite. Si vous voyez des machins de lave instable, Ouais. Euh, tapez pas dessus. Ça fait... Ça pète. Salut Chris. Oh la... Ils veulent des canons, des mobs. Un peu abusé les spawns, je trouve. Il n'y a plus vraiment de plaisir de jeu à ce niveau. C'est clair. Ce biome est juste infernal en solo. J'ai failli rage kit. Tu m'étonnes. T'imagines toi ? Déjà tu galères à y aller. T'arrives sur place, tu meurs. Il n'y a même pas le temps de poser un portail. C'est vrai que toi qui... Des arbres, t'as failli... Euh... On a une structure. Vous avez vu quand on est arrivé, il y avait une structure. Il faudrait qu'on aille construire en hauteur. Il y aurait que les vautours qui seraient casse-couilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Construire sur quoi ? La grotte qui est en face de nous, là. On ramène un peu de bois, on se fait un petit escalier, on se met en hauteur. Au moins qu'on ait notre TP à l'abri, quoi. T'as vu la trompe des créatures ? Je ne suis pas sûr que les machins en bois soient... Ouais, tu prends des trucs en marbre. Non, il faut de la pierre pour... Ah oui, il faut le... Ah oui, merde, on aurait peut-être dû penser à prendre un truc pour construire des trucs plus solides. Oui, oui, oui. Le feu follé est totalement inutile. Bah, YouTube, transition pour toi, c'était les Hachaland. On va continuer de se faire péter le fion là-bas. T'inquiète pas, YouTube. À la prochaine. Au revoir, YouTube. Salut, YouTube.